Autre chose, dans cette édition du journal, la Banque centrale du Congo est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances plus qu'au jamais déterminée à renforcer la surveillance du marché financier congolais et le contrôle des opérateurs du secteur. C'est dans ce cadre que le directeur de ces deux structures en procédait ce mercredi à la signature d'un mémorandum d'entente pour ce faire. C'est pour renforcer la surveillance et le contrôle prudentiel des établissements de crédit et de sociétés d'assurance que ce protocole d'accord a été signé entre la Banque centrale du Congo et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Cette synergie, ainsi créée ce jour, se veut à un cadre de collaboration qui vise aussi bien le partage d'expériences et d'informations que les consultations conjointes sur des questions d'intérêt commun, notamment la stabilité, la réglementation prudentielle, l'agrément des établissements assujettis, la protection des consommateurs et ce, en vue de soutenir le développement harmonieux du marché financier de la RDC. Ce protocole d'accord que nous signons aujourd'hui préfigure la mise en place d'un comité de stabilité financière au niveau national, dont la coordination devra en principe être assurée par les ministères de finances, parce que nous estimons que la question de la gestion du risque financier doit être abordée dans une approche bien évidemment prudentielle mais aussi systémique qui implique tous les acteurs, toutes les autorités appelées à régenter l'activité dans ce secteur financier, y compris le gouvernement à travers le ministère de finances. La collaboration entre ces deux régulateurs à travers ce protocole va consacrer la matérialisation de la coopération pour prévenir et mieux gérer les risques systémiques afin de préserver la stabilité financière, un aboutissement heureux et très promoteur, souligne l'ARCA. Pour pouvoir faire une supervision qui soit efficace et prévenir tout risque systémique, nous avons besoin, en tant qu'autorité de régulation, de travailler ensemble, en collaboration, raison pour laquelle ce protocole a été mis sur pied, qui permettra à l'ARCA de bénéficier d'une grande expérience et de la connaissance de terrain que la Banque centrale a, mais en même temps nous donnera les moyens de mieux contrôler tous les opérateurs qui sont dans le secteur financier, les banques, les sociétés d'assurance, en termes des dirigeants d'entreprise, de la qualité des services et des produits qu'elles offrent, cela aussi pour nous permettre de remplir l'une de nos principales missions, c'est de protéger l'épargne, à la fois protéger l'épargne, mais aussi protéger les assurés. Ce protocole d'accord, dès l'avis du gouvernement de la BCC, préfigure déjà la mise en place d'un comité de stabilité financière au niveau national, dont la coordination devra être assurée par le ministère des Finances.